Donc, je voulais te confier l'organisation de mon mariage. Donc, c'est à toi que j'ai envie de faire confier mon mec Noyce. Attends, je prends un peu, c'est-à-dire toi, tu veux te marier. Tu veux faire le toqué pot. Et tu sais que je dois faire quoi ? Tu dois être mon chef de protocole. Tu as fait mon mec Noyce. C'est quoi le mec Noyce ? Le mec Noyce ? Oui. Hé, hé, tu n'as pas fait... Tu es un bec ! Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbirre, le goût de la réussite. Non, toi, tu sais que tu me dis ça tout le temps, non ? Tu m'as fait aller à GFI. Express. Jokago. J'ai passé des yeux à t'attendre. Pas tout le monde que tu avais une colère, tu es là-bas, non ? Tu racontes quoi ? Je ne suis pas allé à GFI. Express Jokago t'attendre pendant combien de minutes ? Tu veux nier quoi ? Tu m'as dit que tu as les colis, que tu vas enlever à GFI, Express Jokago ? Que ce n'est pas venu par le fret. Tu m'as attendu là-bas où ? Tu es passé à GFI, Express. Je suis responsable, tu ne m'as pas fait tirer comme ça. Tu vas aller chez moi, tu es où ? Tu es où ? Mais alors sur mon entrée, vas-y, entre alors. Tout le temps, je suis ton aîné. Je suis ton aîné, voilà. Tu es là. Vois, vois, vois. Vois comme une marche. Pour les jeunes d'aujourd'hui là, tu ne comprends rien. Je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. Attends. Tu ne parles pas à Douala, c'est un travail. Oui. Tu peux passer, tu es Douala. Tu parles que tu es quoi ? Mbandame, mba. Tu t'es vanté dans zéro, tu as quoi ? Mbandame, mba, 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 Toi, le petit doualage, tu te vans que tout et ça m'énerve. En fait, j'ai dit ça, c'est quoi ? En fait, j'ai dit ça au village. J'ai un peu de riz plus que toi, non. Tu as un peu de riz plus que moi, non. Petit pauvre jongleur héritier. Toujours parce que ta grand-mère avait un petit bénédiaire. Pour toi, c'est que tu es lourd. Fais ça avec les autres, pas avec moi. Dis donc, laisse-moi. Tu m'as appelé pour quoi ? Ne m'embrouille pas. Tu m'as appelé pour quoi ? Bon. Vraiment, je... J'ai besoin de ton aide. J'ai grandement besoin de ton aide. Tu sais, comme tu sais parler français, et comme tu es quelqu'un qui a fait de longues études, moi, je suis en train de vouloir faire le toque port dans une famille. Tu vois, non ? Et c'est une famille cribienne, sacrée. Donc, je voulais te confier l'organisation de mon mariage. Donc, c'est à toi que j'ai envie de faire confier mon make noise. Attends, reprends un peu à zéro. Toi, tu veux te marier. Tu veux faire le toque port. Oui. Et tu sais que je dois faire quoi ? Tu dois être mon chef de protocole. Tu as fait mon make noise. C'est quoi, make noise ? Make noise ? Oui. Hé, hé, tu n'as pas fait... Tu es bec ! Tu n'as pas make noise. Oui, mais make noise en anglais, c'est faire du bruit. Tu ne comprends pas le rapport. Mais alors, quand on se marie, on peut parler à... Je sais ce que je veux dire, make noise. Make noise, c'est faire du bruit en anglais. Mais pourquoi tu choisis l'exposition en anglais, make noise ? Qui va prendre la fanfare ? Qui va prendre le groupe de Ben Sikin ? Oui, mais pourquoi l'exposition en anglais ? Do you know how to speak English ? What do you say ? If they ask you something, you're going to answer. What do you know English ? If they ask you something, are you going to answer ? How do you want me to answer ? Do you have to read it to me ? Do you have to read it to me ? Do you know English ? Papa. I said, wait, tu ne veux pas parler en anglais, non ? So, make noise is the only word that you know in anglais. Make noise. C'est la seule expression que tu connais. Even to you. You're going to say, even to you. Make noise, make noise. Donc, le slogan de ton mariage, c'est make noise. Make noise, oui. Parce qu'on a toujours dit ici, que jamais il ne va me marier. Donc, le slogan, c'est make noise. Look at make noise, yes. Look at make noise. Donc, j'ai décidé de faire ça. Tu débloques le niveau tous les jours, papa. Donc, vraiment, pardon. Tu vas me faire le comité d'organisation. On ira là-bas un matin de la semaine prochaine. Donc, fais ton programme. Fais ton programme, comment on pourra aller là-bas vraiment de Dieu ? Tu vois les gars d'Abelé, non ? Tu me cales les gars d'Abelé, tu me cales la fanfare. Tu vois, on va mettre un noise, c'est-à-dire le make noise qu'on fait là-bas, si c'est le feu. Donc, franchement, il faudrait que tu me, que tu fasses ça comme, je te fais confiance de toutes les façons. Bon, j'ai compris. Mais ça, tu as quand même les moyens parce que tu débloques avec toi souvent, c'est ça. Les moyens pour faire quoi ? Pour mobiliser tous les gars, en fait moi. Toi, tu comprends que même ce qui n'est pas compliqué, mon type. Bon, t'entends. C'est pas bon. Hé, attends, pourquoi tu ne fais pas ici ? Ah, je vais mieux faire la relation, le machin m'a dû passer. Mais tu n'es pas dans le mariage ? Si ça ne m'aide pas, je fais comme moi, il va rester là-bas supporté. Tu n'as pas honte ? Attends, la vie que tu... Regarde-moi ma chance. L'enfant-ci, je ne comprends absolument rien. Attends, tu es incapable de faire un an dans une relation ? Tu me ressembler à qui ? Si ça ne m'aide pas, je fais comme moi, il ne pouvait pas rester là-bas. Les gars, je vais vous laisser avec votre bruit. Je veux vous laisser. On fait comme mon s'est dit là. Ok, ok, on fait comme mon s'est dit là. Ok, c'est ok. Attends, donc toi, tu me souviens de ta mère ? Tu n'as pas honte ? Même pas deux mois de mariage, tu vas la pérenter. Comme cette maison familiale est venue au secours du roi Pétio. Ta mère est là, elle n'est pas mariée. Elle a passé son temps à... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Voilà, voilà ta fille. Voilà ta fille. Le seul héritage que tu veux enregistrer, c'est ta fille, c'est border. Voilà. Elle est en train de suivre exactement tes pas. Dans les places de bordillerie que tu as commencé dans cette famille. Si ça ne m'aide pas, je vais forcer, tonton. Ouais. Tu es ton quartier mariage. Ouais, il ne faut pas me déranger. Sommant à trois mariages, je suis encore jeune, je ne peux refaire ma vie. Je ne suis pas belle. Même ta mère, même c'est ce que ta maman disait. Ah, figon, figon. Donc mon enfant arrive, tu ne la laisses même pas s'installer, tu commences même à crier dans ses oreilles. C'est un snack. C'est installé où ? Ah, figon. Tu as passé sur ton temps à demander qu'elle soit au cœur de la nari, non ? Mais là, d'abord quoi ? Mon enfant va mourir de faim. Tu veux qu'elle c'est possible ? Est-ce qu'elle peut se pousser pour te nourrir ? Je veux qu'elle trouve un homme bien et digne. Un homme riche. Ça n'a rien à y avoir de la prostitution. Le jour où cet enfant va attraper ma vie sexuellement de ta naissie, quand on ira la mettre dans la tombe, sache que je vais dire à tout le monde que c'est toi. C'est toi, tu as eu la chance qu'on t'a soigné. Parce que toi-même, tu es une ancienne rombière. Tiens, tu n'as pas combien dedans ? Tu n'as pas honteux. C'est quoi l'éducation que tu veux donner à cette fille ? Toi-même, tu es où ? Tu te lèves, tu sors ta bouche sur moi. Tu n'es pas dans la maison de tes parents. Moi, je suis un homme. Tu es un homme ? Je suis un homme, oui. Donc, tu restes aussi à la maison. On ne t'a pas dit que les hommes soient du travail pour entretenir les femmes. Tu devrais avoir honteux. Honteux ? Tu es une grosse honteux. Quand je vois toi, tape ma mère, tu m'as fini comme ta mère. Si tu ne fais pas attention, tu vas finir à la mère. Ma mère ne souffre pas. Ce que tu attends d'elle, c'est qu'elle passe son temps à escroquer les hommes. Tu n'as jamais voulu qu'elle s'assoie dans un foyer. Tu crois que cette vie va la mener où ? Attends. Donc, si son mari lui donne de l'argent et me donne, c'est qu'elle a escroqué un homme. Elle a son quartier mariage. Ton problème est où ? Ton problème est où ? Ton problème est où ? Tu as fait combien de mariages ? Toi-même, tu as fait ta part combien ? Moi, je viens de faire avant de rentrer. Tu as fait ta part combien ? Ton âge, tu es au moins à 16. 16 mariages. Laisse mon enfant tranquille. Mon enfant est rentré. Elle estime qu'elle ne peut plus rester dans son ménage. Tu la laisses en paix. Et en plus, l'homme la maltraite. L'argent ne donne pas. Il mange à peine dans la maison. Tu veux que mon enfant reste là-bas pour maigrir ? Regarde comment il a tout maigri. Regarde, regarde sa tête. Elle était comme ça avant. Regarde-moi comment mon enfant a maigri. Oui. L'enfant, c'était comme ça. L'enfant a tout maigri. Regarde-moi. Regarde l'enfant là. L'enfant n'a pas dit qu'il y a deux mois, il était comme ça. C'est le dakere que tu passes ton temps à boire. Hein ? Le dakere que tu passes ton temps à boire. Et c'est la même chose qu'elle voudrait que tu fasses. De toutes les façons, moi je veux te dire une chose. La malchance que tu cherches là, tu l'auras. C'est-à-dire que tu veux que ta fille puisse avoir les maladies sexuellement traducibles. Elle l'auras. Tu as eu les blancs. Tu as eu les courts. Tu as eu les noirs. Tu as tout eu. Mais tu es resté où ? Tu as fait combien de fausses poches toi ? J'ai dit non. C'est la dernière fois que tu allais pousser. C'est le nounou qui est sorti. C'est ça qui a décroagé non ? Moi si au moins c'est la preuve que je suis fertile. Fertile. Arrête de parler à mon enfant comme ça. Fertile. Tu t'en as pas à la maison. Même elle, tu y vas à partir. Tu fais quoi à la maison ? Jusqu'à tu crûches mon enfant. Oh, c'est monté, c'est descendu. C'est obligé de mariage là. Parce que papa a laissé cette maison non ? Papa a laissé. Comme tu tournes, tu viens, ça va tu vivre. C'est ta vie là-bas. Je vais te chasser. C'est sûr, je suis le successeur de cette famille. Je suis le successeur de cette famille. Je suis le successeur de cette famille. Oui, je suis le successeur de cette famille. C'est sûr, tu crois qu'on compare. Si tu te penses que tu vas vivre ici, oublie, retournes chez toi. C'est moi sur ce successeur de cette maison. Pardon ? C'est moi sur cette maison, Pardon ? Tu fais quoi ? Sur cette maison que tu as construit ? Tu te fasses mon... Pardon ? Tu me fais la tête ? Tu te fais la tête ! Tu te fais la tête, construis des maisons comme tes égo. Tu veux qu'elle a une maison familiale ? Ne construis pas la maison là-bas. Ne démarche les gens pas. Après, ils ne sont pas évoqués. Mais t'en n'es pas la roche si tu n'as pas les maisons là-bas, tu construis les gens tranquilles. Tu ne construis pas le construit. Tu ne fais pas peintre. Deux rombières. Je ne fais cher. Rombières. Mais je vais maudire la maison si elle va de vous laisser avec. Vois-moi les rombières. Vous n'êtes pas honte. Honte-toi même, toi, la roche n'as pas le construit là-bas, les maisons. Si la femme a fait la calvégie, c'est que tu n'as plus de cheveux. Une femme qui signe dans la maison familiale. Tu as eu tout, déjà d'hommes. Tu as eu le blanc. Tu as eu l'albinos. Tu as eu le coup. C'est génial. Mais personne n'a pu me fier de rester avec toi. Parce que tu ne vis que de la stockerie. Abuseuse. Tu fais quoi là-bas ? Quand tu ne me cherches, j'ai encore l'atout. Tu me connais, non ? Attends, tu fais quoi ? Tu me fais quoi ? Tu me connais. Reste-moi, je vais me casser tes pieds au quartier. Ah bon ? N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais me marier bientôt. Et dans mon make noise. Je ne veux pas te voir dans mon make noise. Si elle te voit dans mon make noise, regarde, tu m'aimous. Je vais te voir dans mon make noise. Le Gave Hôtel, c'est également un espace par lounge, une salle de fête et conférence, un restaurant et service traiteur. Nous disposons également d'une navette pour prendre les clients, d'une plateforme de réservation en ligne, d'une page Facebook, Instagram et d'un site web. Pour nous contacter, appelez le 695 55 81 87, le 652 29 64 65, le 656 23 13 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada